et yo tout le monde c'est france et tito aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore un petit unboxing donc courte vidéo donc ça vient d'un particulier qui est sur le groupe du coup jq racine france donc je lui fais une petite dédicace en grand merci à lui je vais pas de lui donner enfin je vais pas vous donner son nom de famille mais c'est nicolas donc du coup qu'il revendait des pièces jq et du coup j'en avais besoin certaines donc voilà il m'a envoyé sa part lettre très rapidement très sympa donc du coup je vais vous montrer tout ça alors du coup ce qui est vraiment dommage donc du coup je ne sais pas ce que je vais en faire peut-être la revendre ou la donner à quelqu'un mais du coup voici le dessus de la box d'une jq racing nitro black edition en carbone donc honnêtement dommage parce que c'est vraiment une belle pièce elle est vraiment mais juste magnifique il n'y a vraiment rien à dire donc je suis en train de contacter et lyon pour qu'il me fasse aussi comme j'ai dit dans une vidéo un boxing de pour et un boxing de chez et moi racing je vais me faire plusieurs pièces en carbone pour finir un peu etc j'adore le carbone ça finit vraiment bien le châssis donc voilà là ça risque rien c'est pas une pièce qui est vraiment sollicitée c'est vraiment pour le design pour la déco donc voilà et du coup désolé si vous entendez des petits cris de oui ou de autre chose voilà c'est ma maman qui regarde roland garros donc voilà c'est les demi-finales du joko contre rafard donc voilà donc platine avant en carbone donc pour vraiment harmoniser et finir un peu la jq comme je voulais dit j'adore le carbone c'est une matière que j'adore vraiment esthétiquement gérer ce que ça donne en termes d'efficacité si ça change de comportement ou autre donc je vous tiendrai au courant et là du coup c'est des normalement on a vu ensemble j'ai perdu une fois sur un circuit une pièce très importante qui doit être ceci donc c'est la référence jqb 0188 donc c'est une petite coupelle qu'on met sur les amortisseurs du coup il me semble que j'ai perdu ces pièces là donc du coup ça m'offre en arabe donc l'amortisseur bah bouge un peu de façon je vais vous montrer ça de suite et je vais la mettre directement de suite comme ça ça sera fait hop je vais juste en prendre une si c'est bien celle ci hop je vais vous montrer ce que ça donne entre guillemets avec la petite platine en carbone à l'avant si vous arrivez à voir voilà l'amortisseur bouge dans tous les sens je vais prendre mes outils et ce n'est pas c'est de la coche le 105 comme ça ce sera réparé ça sera fait et je ne risquerai pas d'oublier hop une petite rondelle voilà et là du coup ça ne bouge plus du tout donc c'était bien cette pièce là que j'ai perdu sur la piste donc en fait c'est carrément l'écrou qui s'est enlevé hop donc voilà l'écrou qui s'est enlevé l'amortisseur était carrément enlevé bon vu que c'est du bleu j'ai réussi à retrouver l'écrou plus la rondelle ainsi que la petite rondelle en plastique mais du coup la petite chape je ne l'ai pas retrouvé Neville étant une piste assez rade entre guillemets très mal entretenue sur l'écouté donc voilà et voilà ce que ça pourrait donner en termes de gueule donc ça harmoniserait du coup avec le bac à lipo le diff central et du coup avec le petit boîtier juste au dessus donc comme vous pouvez le voir ça n'a vraiment pas la même chose donc ça à mon avis c'est pour et j'en suis sûr le nitro mais du coup ça va vraiment bien harmoniser au niveau du carbone ça va vraiment bien finir le châssis même si c'est déjà un châssis qui est très très bien fini les tourelles je ne pense pas que je les prends dans le carbone ça va être trop fragile je préfère les laisser en aluminium et être beaucoup plus rigide donc voilà c'était tout pour cette courte vidéo on va dire et ce petit unboxing donc je remercie encore une fois du coup Nicolas du groupe JQ Racing un groupe très sympa donc si vous avez une JQ n'hésitez sûrement enfin n'hésitez surtout pas à y aller franchement c'est un groupe juste génial n'hésitez pas à partager vos châssis etc voilà sur ce moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine c'était French Chassis Tito c'est un homme c'est un homme Sous-titrage ST' 501